La chambre vient de délibérer dans la première affaire et l'a condamné Bokardjoum à 7 ans de travaux forcés. Pourtant l'accusé a d'emblée déclaré à l'audience criminelle du tribunal de grande instance de Tambakounda n'avoir jamais été mêlé dans cette affaire de meurtre alors que l'audition d'une mise en cause devant le magistrat instructeur a révélé le contraire. C'est que le 21 février 2015, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kumpentoum sont informés d'une bagarre mortelle ayant eu lieu au forage du village de Darussalam Diouf situé dans la commune de Payard, département de Kumpentoum. Arrivé sur les lieux du drame, les pandeurs vont procéder aux constatations sur le corps de la victime répondant au nom de Noulouba avant de mettre la main sur le présumé meurtrier. Auditionné, Abdoulahissar, le responsable du forage, déclarait avoir vu Bokardjoum surgir de nulle part pour venir donner un coup de couteau au-dessous de la clavicule droite de la victime. Le témoin Aliouba confirmait les déclarations d'Aboulahissar et précisait qu'il s'était bagarré avec Noulouba parce qu'il avait reconnu le collier que portait son chevard comme étant le sien, volait deux jours plus tôt. Interrogé par les gendarmes enquêteurs, Bokardjoum reconnaissait les faits. Devant le magistrat instructeur, il maintenait ses propos avant de finir partout balayé d'un revers de la main à l'audience criminelle. Pour le procureur de la République, dans cette affaire il y a bel et bien eu l'intention de la part de l'accusé de donner la mort. Selon Demba Traware, l'accusé est en train d'assombrir quelque chose dans cette affaire pour essayer de cacher le soleil. Le maître des poursuites a requis les travaux forcés à perpétuer contre l'accusé Bokardjoum. L'avocat de la défense, maître Ladiba, est lui revenu sur le sort de l'accusé qui n'a jamais été mêlé dans une bagarre avant de solliciter l'acquêtement de son client ou à défaut la disqualification des faits en coup mortel sans intention de donner la mort. Après s'être retiré, la chambre a disqualifié l'effet de meurtre et condamné l'accusé à 7 ans de travaux forcés en plus de payer en guise de dommages et intérêts 14 millions de francs CFA à Aliouba, frère de la victime. Al-Sandia Lottam Bakunda, Radio-Télévision Walfadri.